5, 4, 3, 2, 1, Ignition ! Air Accelerate Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warko Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les différents médias sociaux. Vous retrouvez tous les épisodes d'Air Accelerate Podcast sur audiolab.ch ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Aujourd'hui on va vous parler de santé, parce que la santé c'est un domaine de prédilection pour l'innovation, du moins en Suisse avec ses Big Pharma. On connaît Novartis ou Roche même au-delà des frontières suisses, cette dernière donc Roche étant pas seulement la plus grande entreprise pharmaceutique de Suisse mais également la deuxième au monde en termes de capitalisation boursière. Donc c'est pas rien du tout et ce qu'on a encore au top c'est des hôpitaux au top des classements internationaux. Le CHUV de Lausanne ou le HUG de Genève sont respectivement classés au 11e et au 32e rang du classement du magazine Newsweek. C'est le classement 2022 dont je parle. Je terminerai en mentionnant les instituts de recherche, eux aussi soit voués aux sciences de la vie, soit à la santé plus généralement et qui permettent à cette santé de faire également recettes en Suisse. Donc la Vallée de la Santé ou Health Valley par analogie avec la Silicon Valley que tout le monde connaît, elle couvre la région de Suisse occidentale. Alors la Suisse occidentale c'est un petit peu plus large en fait que la Suisse romande et donc francophone et c'est là que le secteur des sciences de la vie s'étend entre Genève et Berne et Passe à travers 7 cantons. Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vallée et Vaud. Un cluster qui représente ainsi plus de 750 entreprises, petites ou grandes, 20 000 collaborateurs, 500 laboratoires universitaires et 5 000 chercheurs. Donc il y a une belle concentration de compétences et qui permet aux scientifiques, aux entrepreneurs et aux investisseurs de discuter ensemble et de créer des synergies plus facilement, plus rapidement. Et j'en connais un autre qui est rompu à l'exercice de l'innovation, c'est Thierry Dagaef qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Thierry. Bonjour Marco, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui parce que tu es un innovateur de longue date et cette innovation tu la rends possible au sein d'écosystèmes santé avec deux casquettes que tu portes, deux casquettes complémentaires, donc celle de chef de projet pour le CILAB, c'est le laboratoire de l'innovation qui est hébergé par l'Institut et Haute École de la Santé La Source ici à Lausanne et pour H4, le tout nouveau hub d'innovation collaborative qui est dédié là encore aux soins et à la santé dans le canton de Vaud. Mais je crois que le plus simple ce serait peut-être que je te laisse la parole afin que tu puisses résumer ce long parcours professionnel dans l'innovation. Je te passe la main ? Oui, volontiers, je suis flatté de cet intérêt pour ma petite personne. Moi, c'est assez long parce que j'ai 57 ans et je vais essayer de dresser un peu un fil rouge parce que je suis parti de loin de la santé. J'ai un doctorat en physique que j'ai obtenu avec une thèse dans le domaine du chaos, des systèmes ordonnés, désordonnés surtout. Et le fil rouge, c'est un peu cet intérêt pour la détection d'ordre au sein du désordre et aussi de désordre au sein de l'ordre. Cet intérêt pour les systèmes émergents, comme on dit. Et cet intérêt, je l'ai appliqué dans mon approche de l'innovation et même, je dirais, si j'ose dire, du management. Donc, je suis très intéressé par cet équilibre qu'il y a entre l'impossible et le possible qui reste toujours fragile et c'est ça que j'essaye de gérer dans l'innovation. J'ai travaillé ensuite dans la recherche en innovation et en intelligence artificielle. Là, j'ai aussi beaucoup appris parce que j'ai travaillé dans les systèmes de ce qu'on appelle des agents autonomes et donc d'intelligence collective qui émerge de nouveau. On n'apprend pas aussi aux agents autonomes à collaborer et on fait en sorte que, d'une certaine manière, ils finissent par collaborer ensemble. On a travaillé avec des philosophes, des éthologues. Donc, c'est aussi un domaine extrêmement enrichissant. J'ai aussi beaucoup développé, du coup, sur le programme. Je me suis beaucoup intéressé à l'interface utilisateur, déjà aussi dans ma thèse et à la question de comment nourrir d'informations et d'interactions à l'utilisateur d'une manière extrêmement efficace. Entre deux, j'ai travaillé chez Koudelsky où j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes mais notamment, j'ai terminé chez Koudelsky comme aide de l'innovation pour la télévision digitale. Donc là, je suis venu vraiment au développement, à la programmation, au team lead. Et puis, ce que j'ai sorti de tout ça, c'est vraiment cette approche des processus de l'innovation. C'est ça que j'ai amené au CILAB en 2019. Le CILAB qui avait, sur la vision de sa fondatrice, la doctoresse Dominique Truchot-Cardo, commencé à avoir du succès et devait pouvoir accompagner, justement, des innovateurs dans le monde des soins. Très bien. Merci pour ce résumé fort précis. Alors maintenant, on va mettre l'action sur CILAB et sur H4, les deux fameuses casquettes que tu as sur la tête. Et je me demandais les particularités de ces deux institutions. Alors, il y a forcément de la santé et il y a forcément de l'innovation, mais encore. Le H4, c'est le Hands-on Human Health Hub. Alors, on est parti dans l'anglais parce qu'on adore l'anglais, dans le monde du business, l'innovation, la technologie, etc. Vous nous excuserez parce qu'en fait, c'est le hub vaudois, un monde de soutien à l'innovation dans les soins en santé. Donc, la première particularité, c'est ce focus sur les soins. On avait de la difficulté, déjà avec le CILAB, à accueillir des projets d'innovation parce qu'on cherche du financement et que les structures, par exemple, comme Inos Suisse, ont de la peine à reconnaître cette verticale de la santé et encore plus des soins. On était un peu retoqués de dire, oui, vos projets, c'est du social, du sociétal ou c'est de la technologie ou c'est un peu un petit peu entre les deux. Et ça, le canton l'a entendu, il est venu co-financer avec l'Institut de la Source le projet H4 qui permet d'accueillir les innovateurs dans les soins. Alors, pourquoi les soins ? Il y a une vraie nécessité quand on regarde les enjeux en santé aujourd'hui. Il y a un grand lien avec la notion de soins, de soignants et d'infirmiers, infirmières. On a la population vieillissante. On a plus de patients souffrant de maladies chroniques, non pas parce qu'il y ait des nouvelles maladies chroniques, mais les gens ont une espérance de vie plus grande. Ça donne aussi des polymorbidités, des cas plus complexes, donc demandant plus d'accompagnement. On a une fin de l'hospitalocentrisse pour aussi adresser un autre enjeu du domaine de la santé qui est la maîtrise des coûts dont on parle assez. Donc, la fin de l'hospitalocentrisse consiste à déplacer une partie des soins de l'hôpital vers le domicile le plus vite possible par rapport à certaines interventions et pathologies. Et tous ces gens souffrant de ces différentes conditions voient énormément finalement d'infirmiers et d'infirmières dans le soin à domicile, dans l'hôpital. C'est finalement le personnel soignant qui est le plus présent et que vous allez le voir le plus. Donc, pour nous, pour résoudre et aborder ces enjeux de la santé, il faut absolument embarquer avec le patient, le soignant, le soignant au plus proche du patient que l'infirmier et l'infirmière, ce qui ne nous empêche pas de travailler évidemment avec les médecins. Donc, à travers ça, une deuxième spatialité, c'est vraiment l'approche hands-on, comme dans le hands-on du H4, c'est-à-dire une approche pratique. Ce que nous faisons, nous, ce n'est pas d'incuber des startups, d'accélérer des startups ou de faire du mentoring entrepreneurial. Ce que nous faisons, c'est que nous recevons les porteurs de projets. On essaie de comprendre les vrais problèmes qui sont autour du domaine auquel ils s'attaquent. On essaie de leur faire comprendre quelles sont leurs hypothèses critiques, quelles sont les vraies questions importantes, les questions qui sont telles que s'ils répondent à ces questions, ils vont vraiment faire un pas important dans leur projet. Donc, on est vraiment dans une approche de proof of concept. On va identifier l'expérience qui va leur permettre de procéder et de progresser d'un pas qu'on espère suffisamment grand pour valider, voire des fois invalider, leurs idées et leurs concepts. Et on va monter cette expérience avec eux et, du coup, avec le personnel soignant, avec les gens impliqués dans les processus qu'ils essayent de mettre en œuvre. Ça, c'est pour H4 et pour SILAB ? Alors, le SILAB, au début, faisait ça, mais d'une manière pro bono. Et c'est donc, justement, le grand avantage qu'on a maintenant, grâce à l'État, c'est d'avoir une partie des frais que ça engendre d'accompagner ces innovateurs avant d'avoir un soutien, une Suisse sur un projet spécifique. C'est de pouvoir le faire avec l'Institut, mais aussi avec le canton. Donc, on a repris cette activité du SILAB. Le SILAB, ça reste le laboratoire d'innovation de l'Institut et haute école de la santé, la source. Et donc, ça reste une entité académique. Et ça, ça signifie un certain nombre de choses. On garde ses activités pédagogiques, donc d'enseignement. Et on a notamment l'objectif d'entraîner les étudiants et le personnel infirmier aussi à bien prendre en main l'innovation, à l'intégrer dans les pratiques, voire à devenir force de proposition, à participer au développement de l'innovation, voire, qui sait, à être intrapreneur, voire entrepreneur. Et on a déjà du succès dans ce domaine d'avoir des soigneurs qui deviennent vraiment force de proposition dans l'innovation plutôt que de subir l'innovation qui leur viendrait d'ailleurs, donc d'être vraiment participatif. Et comme partenaire académique, on peut être sur des projets inno-suisses, sur des projets de recherche nationale, donc le FNR. Et puis, en tant que partenaire académique, on a aussi des missions d'aider les institutions de soins à instaurer une certaine culture de l'innovation à l'interne. Donc, les instituts de soins, ça peut être autant des centres hospitaliers qu'établissements médico-sociaux et j'en passe. Absolument. Donc, dans cet objectif d'utiliser l'innovation dans les soins pour adresser un certain nombre d'enjeux importants de la santé, eh bien, on ne peut pas se contenter, évidemment, de rester focalisé sur l'hôpital. Donc, on embarque toutes ces institutions avec nous. Donc, on a les hôpitaux cliniques, les CTR, les centres de traitement de réhabilitation, les EMS et le soins à domicile. Excellent. Et puis, je profite de faire deux apartés. Alors, la première, c'est pour signaler que cet enregistrement, on est en train de le faire dans la Haute École de la Santé, la source. Et je ne peux que confirmer, en fait, que ce brassage qu'il y a entre étudiants, futures infirmières et infirmiers, et d'autre part, le CILAB, qui investit dans le domaine de l'innovation, c'est vraiment un terreau fertile. C'est un lieu très inspirant au cœur de Lausanne, l'autre aparté, c'était pour signifier à nos auditeurs, en dehors de Suisse, qui, nos Suisses, c'est donc la principale institution financée par l'État, donc la Confédération, et qui permet de financer l'innovation avec des deniers publics. On a aussi, avec les étudiants, les locaux, notre hôpital simulé, les experts, puisque tout le personnel, tous les enseignants, chercheurs de la source sont des gens qui ont travaillé dans les soins et nous servent aussi de terreau très fertile pour monter des focus groupes, pour monter des expérimentations, justement dont je parlais, ou donner des avis d'experts sur des innovations. Excellent, excellent. Et puis, tu m'as aidé à ajouter un troisième mot. Le premier, c'était santé, le deuxième, c'était innovation. Le troisième, ce sera collaboration. Et puis, puisqu'on parlait de cela tout à l'heure, je me demandais comment se passait la collaboration au sein de cette Health Valley. Je me demandais quels étaient les liens, par exemple, que pouvait avoir Syllab avec les hôpitaux ou avec d'autres instituts de recherche ou encore avec les pharmas. Tu peux nous en dire plus ? C'est vrai, comme tu l'as dit, le terme de vallée, moi, je dirais au début, il m'a bousculé un petit peu parce qu'il y a quelque chose de très ambitieux et je suis peut-être un peu timide par rapport à ça. On se compare et on se compare à la Silicon Valley qui, d'un côté, est un petit peu has-been maintenant, d'ailleurs. Et voilà, donc on a une ambition. Mais l'avantage de cette ambition, c'est quand même que c'est fédérateur et ça permet de créer un partage, au moins, autour de cette ambition, par tous les acteurs qui se trouvent dans cette Health Valley. La vallée, c'est aussi le drainage, le drainage de ses ambitions, mais aussi des compétences, des opportunités. Et donc, en fait, par définition, je crois que la Health Valley, c'est un lieu de collaboration. Maintenant, j'ai jeté un petit pavé dans la mare. Comme même bien dire, les entrepreneurs, on n'est pas des bisounous. Donc, en fait, derrière ça, il y a de la compétition, que les entreprises peuvent être en compétition, les assurances qui essayent d'attirer une partie du jeu à elle, d'avoir, on compète tous sur la visibilité, on a de la compétition sur, justement, l'aide de l'État, le soutien à l'innovation. Donc, ce n'est pas toujours simple non plus. En Suisse, on n'a pas du tout de culture de la compétition, c'est-à-dire d'une collaboration saine au sein même de structures qui, par ailleurs, peuvent être en compétition. Donc, ce n'est pas si simple non plus, mais c'est stimulant. Nous, on a quand même une grosse facilité parce que, dans les soins, on est très transverse. Donc, on touche à tout, on touche à toutes les institutions. Il y a, j'aime bien parler de l'innovation de dernier mal, tu veux me parler du rapport avec les pharmas. Alors qu'on soit dans des choses plus glamour, plus high-tech que sont la medtech ou la biotech, par exemple, les pharmas, aujourd'hui, il y en a qui se rendent compte que pour amener une molécule dans la bouche du patient, il faut encore passer entre deux par les mains du soignant et essayer de créer maintenant des univers ou des procédures finalement qui prennent vraiment tout cet écosystème en compte. Et nous, on peut les aider justement dans ce dernier, ce que j'appelle cette innovation de dernier mal. Ils peuvent passer dix ans à développer une molécule, mais nous, on va juste aider sur le dernier point. Donc, il y a cette transversalité qui nous est très utile. Puis aussi, ce côté hands-on parce qu'en fait, en montant des expérimentations qui sont juste utiles à faire passer une étape d'un projet innovant, nous, on n'est pas des incubateurs, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur et donc, on peut être au service de ces autres structures de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on a été contactés et qu'on collabore avec le start-up, les PFL, le start-up Launchpad, par exemple, qu'on monte la collaboration avec l'HEIGVD aussi, qui est très actif aussi dans la santé, avec l'HEG, avec la gestion aussi, qui a une spécialité sur la gestion de la santé. Donc là, on a vraiment des collaborations qui ont du sens et qui viennent tout seul. Je parlais d'accélérateur, le Biopole, c'est un bon exemple. On a Biopole, le partenaire historique à la réflexion de la création du H4. Eh bien, eux, ils accueillent des start-up chez eux et ça a complètement du sens dans l'ensemble des services qu'ils offrent de les faire passer chez nous pour justement ce type d'expérimentation de terrain avec les experts, avec les soignants. Thierry a cité un tas d'institutions de référence au sein de la Health Valley. Pour la petite parenthèse, je ne vais pas résumer tous les acronymes, je ne m'en rappelle plus, mais c'est des écoles, des instituts de recherche, très bien. Donc le Biopole, effectivement, le Biopole, c'est un pôle axé sur la santé qui n'a pas l'âge et qui n'a qu'une start-up. Je ne te casse pas la tête, je vais essayer de rajouter quelques notes d'émission pour ceux qui seraient vraiment curieux. Donc je réécouterai ça calmement et puis je rementionnerai ce que c'est que la HEIGVD ou le Biopole Lausanne. Et puis la dernière chose qui nous aide, donc en fait, on a parlé des collaborations avec qui, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est toutes les institutions de soins, sinon on ne peut pas vraiment cette approche systémique pour aborder les enjeux de la santé. et ça, là on est très facilité par le fait qu'on est une émanation de l'Institut de la Source, que ce soit en tant que Syllabe, on en fait partie de l'Institut de la Santé de la Source. En tant que H4, on en fait partie aussi parce qu'on est cette partie académique qui s'occupe des projets en santé et puis on est financé par, co-financé par l'Institut. Et ça, ça nous donne vraiment, on a un pied très, on est vraiment installé dans le monde des soins. On est une école, on est une école de santé et on est une école donc des sciences infirmières. Donc on a une vraie fibre et une vraie connaissance et une vraie expérience maintenant du contact, du discours, du partage, de la compréhension et des besoins du monde infirmier. Donc on est bien accueilli par le monde infirmier, ça, ça nous donne une position aussi, une force. J'avais envie qu'on parle de tes projets, ceux que tu suis à présent. Et je me demandais les axes d'innovation médicale. qui te parlent le plus actuellement. Éventuellement, s'il y avait des projets qui pouvaient illustrer ces axes, fais-nous rêver là. L'entier, enfin je vais essayer mais le bémol par rapport au rêve, c'est que ce à quoi je pense, ça illustre vraiment ce côté très pragmatico-pratique. Alors par exemple, il y a un des axes, on pourrait le dire, c'est la communication. Et au niveau high-tech, dans la communication, on est dans l'utilisation d'applications et de systèmes state-of-the-art, mais voilà, c'est pas forcément toujours déchirant. Bien que ça peut être aussi appuyé par d'autres technologies, bien sûr, l'intelligence artificielle, tout l'aspect aussi de tenir compte des émotions, donc le emotional computing par exemple. Pourquoi la communication ? c'est parce qu'on a notamment fait un défi sourd, c'est-à-dire l'année passée, c'est un événement de hackathon dans l'innovation collaborative en soins. Et on a eu beaucoup de propositions des soignants qui sont autour de ça. Pourquoi ? Parce qu'on sent vraiment chez les soignants ce besoin de partager plus, de partager plus l'information. Moi, dans tous les focus group et les choses que je fais avec les soignants, je suis ébahi de voir ce métier extraordinaire, ces gens qui assurent quelque chose d'une qualité, et d'une sécurité vraiment bluffante. Et eux, dans leur tête, ils se font du souci. Ils sont bluffants et pourtant, il y a une intranquillité qui me paraît toujours dans les différents sujets abordés. C'est-à-dire, il y a une charge mentale d'avoir peur, de ne pas faire juste, de ne pas avoir l'information, de faire une erreur. C'est des gens qui vont triple vérifier tout ce qu'ils font et c'est une charge mentale, je pense, très lourde. On retrouve ça aussi chez la peur du patient de ne pas être pris en charge en fonction vraiment de ses spécificités, d'avoir un soin personnalisé ou de, des fois, pas être écouté. C'est peur. Et puis, il y a encore une troisième partie qui est le proche aidant. Le proche aidant qui a des fois le sentiment d'être, enfin, plus le sentiment qui est puisé parfois et qui a le sentiment de boucher des trous dans le système de santé. Qui est en phase de reconsidération actuellement, même si ce n'est pas à sa juste valeur qu'il est reconsidéré, mais je trouve plutôt positif. Tout à fait positif. Alors, justement, un projet de type qui est sorti du défi source, d'augmenter cette communication pour tranquilliser les esprits, stabiliser les choses. Là, c'est stabilisation par le partage des routines de vie du patient souffrant d'Alzheimer. C'était une application qui a été orientée sur soulager le proche aidant, justement, pour assurer que ces routines se font de la bonne manière. Et puis, le questionnement qui vient et qu'on essaie maintenant de résoudre, c'est comment on peut intégrer ça avec la pratique professionnelle parce que finalement, cette application, cette approche qui est passée sur des pictos, etc., qui est très bien pensée, elle va être un peu stand-alone, va vivre un peu dans sa petite vie, juste dans les mains du proche aidant s'il n'y a pas une intégration avec les pratiques. Il faut comprendre les pratiques autour de l'Alzheimer, c'est quoi, comment sont aujourd'hui c'est du papier, des classeurs, je ne sais pas encore. On doit explorer justement ça pour étendre le projet. Un autre axe intéressant, c'est tout ce qui est, il y a le télémonitoring, et je vais mettre dans le même sac, c'est un peu différent, mais le diagnostic sur place, c'est des tendances importantes pour justement de nouveau dans la question des enjeux de la santé. Le diagnostic sur place, c'est notamment la question de l'autonomisation des infirmières à un certain niveau pour pouvoir prendre des décisions, ne pas passer forcément par tout le système, ne pas forcément déplacer les patients sur l'hôpital pour tous les examens à réaliser. Là, on est aidé par la technologie, l'internet des objets, les capteurs, tout ce qui est connecté, c'est pour ça que je parlais de télémonitoring tout à l'heure. Je vais prendre un exemple d'un projet qu'on héberge, qu'on soutient ici à la source dans le cadre du CILAB, c'est les tapis, c'est techniste, l'entreprise techniste qui a des tapis de détection de pression, donc on marche, on a une pixelisation, on a une image qui montre comment se déplacent les gens. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Victor, Victor Bourret, si je me rappelle bien. une précédente interview, à voir ou à revoir. Donc dans l'axe de la santé, il y a une des utilisations des tapis techniques, c'est la détection de chutes, et là on a justement quelque chose pragmatique ou pratique qui est de comprendre, de les aider, de leur donner un environnement, pardon, pour éduquer, entraîner, tester leur intelligence artificielle. Cet environnement étant justement celui de l'hôpital simulé, de la source qui nous est utile pour faire ça. Et puis il y a une autre interrogation qui vient, qui pour moi est très prometteuse et très intéressante, c'est aussi de réfléchir, de pouvoir en fait non seulement détecter la chute, mais en fait pouvoir détecter un déclin, c'est-à-dire d'être en amont, de voir les risques de déclin en pouvant analyser la marche, donc en analysant les données des tapis avec de l'intelligence artificielle, et de pouvoir faire des choses en amont et d'être, on a donc un lien entre ici le télémonitoring du patient chez lui et puis en plus de ça, la notion quand même d'une médecine préventive, d'arrêter de toujours réparer les peaux cassées mais d'éviter qu'ils se cassent. Ce que je trouve très intéressant avec une solution comme celle-ci, c'est qu'en fait on ne se repose plus uniquement sur des réponses de patients qui peuvent parfois être davantage des perceptions que de la data, on se repose vraiment sur la data qui est enregistrée en continu. Je vais donner un exemple tout bête, c'est que le nombre de fois qu'on se lève durant la nuit ou l'heure à laquelle on se lève durant la nuit, quelque chose qui est forcément mesuré par le pied qu'on pose à terre et les pas qu'on réalise en suivant, c'est quelque chose qui peut être une précieuse indication pour le personnel soignant et dont le patient ne se rend pas forcément compte en fait. Et puis il y a plusieurs approches pour détecter ces choses-là. Donc ici, avec Technis, ce dont j'ai parlé sur la prévention du déclin, ça c'est encore qu'un projet qui est dans nos têtes, je n'engage pas Technis là-dessus. Enfin, ça montre en fait comment on parle de choses d'extrêmement pratiques et puis que ça soulève d'autres questionnements qui je pense ont de l'avenir. Questionnement passionnant. Je voulais revenir en fait à la haute école de la santé et la source. Et moi, ce que je me demandais, c'est suite en fait à deux années de pandémie qui ont eu forcément des incidences et de grosses incidences dont on a passablement parlé dans les médias pour les infirmières et les infirmiers. J'imagine que ça a aussi pu avoir des incidences pour les étudiantes et les étudiants. Je me demandais qu'est-ce qui avait pu changer au sein de la haute école de la santé et la source après ces deux années de pandémie, donc de Covid-19 pour ceux qui l'auraient oublié. Oui, alors pour les étudiants, je ne suis pas très proche des étudiants. Je donne quelques cours effectivement, on a des modules d'innovation. Alors comme toute école, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à distance. Comme toute école, il y a eu une évolution des fois tout à fait bénéfique finalement des outils d'enseignement et même d'approche parce que les MOOC, ça oblige à revoir les cours, ça oblige à amener des nouvelles cordes à son arc. Donc ça, je pense que quelque part, c'était un bénéfice. Il y a eu un impact alors très précis que je cite qui n'est pas directement en relation avec notre causerie, mais c'est quand même cet aspect que les étudiants ici ont été impliqués directement dans la gestion de la crise Covid et on a remplacé l'école, a eu l'agilité et c'est un travail extraordinaire de remplacer des stages d'étudiants ou ces stages qu'ils font dans leur formation par des... en venant prêter main forte aux équipes Covid et donc en transformant les stages prévus avec ces nouvelles activités. Donc ça a bien marché, ça fait erreur en 2020 parce que ça a été surtout appliqué. Après, on ne peut pas répéter toujours le même stage. Un sacré exemple de résilience. Donc il y a une limite. Ils en ont pris beaucoup sur les épaules et je pense que ça a été aussi grandissant. Alors sinon, à la source, on est comme toute entreprise, on a appris à télétravailler. La première heure ou la première demi-journée, on s'est dit bon, on va se retrouver au chômage technique et puis après, c'était un mois de folie parce que finalement, on en faisait plus que jamais parce qu'en plus de s'entraîner dans la santé, donc les projets mûrissaient, sortaient de partout. Tout le monde proposait des collaborations. Depuis, heureusement, c'est un petit peu calmé. Non, mais ce qui reste aussi, c'est que cette pandémie nous a fait du bien. On ne devrait pas dire ça comme ça, mais elle a plaidé vraiment pour notre cause. En 2019, le WIPO, l'Organisme Mondial de la Proposité Intellectuelle qui place d'ailleurs la Suisse toujours comme premier pays innovant depuis je ne sais pas combien d'années dans leur classification, ils ont édité leur rapport de l'année sur un spécial innovation en santé. Et si vous recherchez dans ce rapport de 400 pages le mot pandémie, il y a une citation qui dit en cas de pandémie, c'est bon, les pays ont la connaissance, les structures de ça pour faire les vaccins. Rien sur pénurie de masques et surtout tous ces aspects pragmatico-pratiques de nouveau, la réalité de terrain, c'est quoi ? C'est les gens qui ne peuvent plus à l'hôpital, qui ne peuvent plus y aller, c'est les opérations qui sont différées. On n'a pas fini de payer le prix du Covid parce qu'on a par exemple des situations de tumeurs bénignes qui sont juste soignées maintenant un petit peu trop tard. Alors, les jours des gens ne sont pas en danger, mais on risque d'avoir plus de situations de maladies chroniques dues à ces retards d'hospitalisation et d'intervention. C'est l'isolement des gens en EMS, c'est les gens qui n'osent plus aller à l'hôpital et pour différentes pathologies retardent leurs soins. Je voulais t'évoquer un paradoxe car si je ne m'abuse, il y a eu une explosion ou peut-être que le mot est exagéré quand je parle d'explosion du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui se sont inscrits dans les nouvelles volées. En fait, je parle de paradoxe parce que je pensais que ça allait dégoûter les gens de la profession médicale, que ce soit médecin, aide-soignante ou infirmier-infirmière et il ne semble pas que ce soit le cas en tout cas à la Haute École de la Santé de la Source. Non, ce n'est pas le cas. Alors, on a une croissance du nombre d'étudiants quand même régulière. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers la santé. Comme je le disais, ça a plaidé pour notre cause, ça a aussi motivé les gens à se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'utile dans cette société. Une des choses utiles qu'on peut faire, c'est soigner les autres. C'est une chouette conclusion. Et puis, elle précède la conclusion que j'avais envie de faire à cet échange. Je te remercie beaucoup. J'ai buté parole, Thierry. Merci pour tous ces éléments. Et la deuxième conclusion que j'imaginais, c'est par rapport à un événement qui ne va pas avoir lieu tout de suite, mais qui est prévu le 23 juin 2022. Et c'est à l'Institut et haute école de la Santé La Source que ça va avoir lieu. Et je crois que c'est le parfait mélange de ce qui a été dit aujourd'hui parce qu'il va y avoir de la santé, bien sûr, mais également de la data. Ça s'appelle Medicalitics. Là, je vais visser ma casquette de président de l'association La Data qui, on va dire, accueille, accompagné de la haute école de la Santé La Source, cette manifestation pour sa troisième édition. Le sujet, c'est un sujet que j'adore, c'est Health Data, territoire à déchiffrer. Les Health Data faisant référence aux données très sensibles de santé et à la bonne manière de les manipuler et d'en faire profiter le plus grand nombre. En l'occurrence, la haute école de la Santé La Source, représentée par par toi, Thierry, vous avez prévu de faire un atelier interactif puisque je me demandais sans trop révéler de ce qui va se passer le 23 juin, c'est qu'est-ce qui va se produire au moment de ton intervention ? On va juste revenir sur le sujet. Moi, j'étais très séduit par l'offre et c'est pour ça par la proposition de Medicalitics. Ce territoire à déchiffrer avec le jeu de mots à défricher. Donc, il y a tout ce côté exploratoire. Il y a pas mal de conférences sur les sujets de l'IA, de la data et c'est complètement justifié parce qu'il y a plein de volets avec la question de l'anonymisation, comment on traite les données personnelles, la cybersécurité et surtout, ce que je trouve le plus intéressant en tant qu'innovateur ou participant à l'innovation, c'est vraiment les possibilités, les opportunités. J'ai eu la chance de faire un stage d'immersion à suivre des infirmières pendant huit jours au CHUV et je les vois remplir via le logiciel de gestion de flux de soins Soariane mais des données incroyables, une mine d'or. C'est-à-dire qu'en fait, pour un service d'une vingtaine de lits, chaque jour, vous avez tous les signes vitaux des patients. Là, on est dans des services de médecine interne où il y a des diagnostics en cours, diagnostics différentiels, donc il y a beaucoup d'analyses du sang, des selles, des urines. On a toute la médication polymédiquée qui est donnée plusieurs fois par jour qui est toute relevée dans Soariane évidemment. Tout ça avec des profils personnalisés avec tous les antécédents des patients dans ces lits et derrière ça, des estimations, des évaluations, des commentaires des infirmiers-infirmières qui vont donc de l'état de santé physiologique à l'état de santé psychique aux états de troubles, de confusion, de réaction. On a la distance entre les deux fois ils vont à celles et c'est une quantité de données incroyable à aller chercher ça, notamment si on voulait chercher par exemple essayer d'analyser des dynamiques entre médicaments, là on a un terreau complètement incroyable qui n'est pas encore exploité. Donc là forcément ça fait envie de faire plein de choses avec ces données. Je pense qu'on n'a pas fini dénompré les possibilités. On est bien dans l'intelligence artificielle parce que bien sûr qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'interaction de médicaments par rapport à tous ces paramètres que je viens de dire, ce n'est pas l'œil humain qui va pouvoir le déterminer. Et encore, ce n'est que les données qui sont disponibles dans un centre hospitalier. Après il y a encore toutes les données qui sont planées ici et là. Oui, tout à fait. On s'est vraiment frappés. Donc j'étais suivi par le sujet. Mon rôle, ce que j'ai proposé c'est vraiment une approche très syllabienne. C'est-à-dire ce côté rencontre entre innovateurs entre guillemets, c'est-à-dire les ingénieurs, designers, entrepreneurs, technologues et puis les soignants pour que chacun puisse parler de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils aimeraient faire et de leurs besoins qu'on soit technologue ou soignant et que les uns puissent découvrir ce que les autres peuvent faire pour eux. Donc l'idée de ces ateliers c'est assez court mais c'est quand même d'arriver à sortir d'autres ou trois concepts ou d'autres axes stratégiques sur l'utilisation de la data en santé. Je rappelle peut-être le nom de cet atelier interactif qui se nomme Patient Flow and Data Flow du prêt au poste hospitalier en sachant qu'un cycle complet de traitement d'un patient il commence souvent en dehors avant l'hôpital simplement pour avoir les signaux qui justifient un traitement hospitalier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer également à l'hôpital donc une étape importante et finalement il y a des choses qui se passent après le passage à l'hôpital et donc de voir sur ces trois dimensions comment on peut améliorer l'expérience du patient et donc ça se passera le 23 juin 2022 à Lausanne à l'Institut et Haute École de la Santé et la Source et ça c'est l'intervention de Thierry Dagaef qui va représenter SILAB le laboratoire innovation de l'Institut et Haute École de la Santé et la Source et en sachant qu'il y aura d'autres experts dans le domaine de la santé et de la data qui vont parler de sujets en lien avec ces health data territoire à déchiffrer je ne vais pas tous vous les citer mais tout de go je me souviens du docteur Bernard Castells qui travaille pour le CHR donc le centre hospitalier régional d'Orléans avec une belle expérience dans l'implémentation de solutions médicales embarquant de l'intelligence artificielle on a le docteur Antoine Maisonneuve du centre hospitalier de Valenciennes qui va pouvoir nous parler des bénéfices que son équipe aux urgences a pu tirer d'une solution de gestion des flux et qui permet autant d'anticiper les admissions aux urgences d'une part que le parcours des patients une fois qu'ils doivent rester à l'hôpital et puis est-ce que j'en mets encore un petit dernier bonus oui j'aimerais bien évoquer François Descaillers qui est le responsable de la cellule gestion des flux au CHUV et qui a une expérience de plus de 10 ans dans un grand établissement de plus de 1000 lits voilà j'en ai fini pour le moment avec mon tease vous pouvez vous inscrire sur medicalitics.ch c'est sur invitation mais l'invitation est gratuite et d'ailleurs la description des intervenants comme le programme sont régulièrement mis à jour sur ce site je crois que j'ai rien oublié est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose toi Thierry ? non si je réfléchis j'ai trouvé plein de choses ça a duré longtemps garde un petit bout pour le 23 jours je te remercie énormément pour cette opportunité de parler de ce que nous faisons ici avec notre équipe j'ai cité le nom de Dominique Truchot-Cardo visionnaire créatrice du CILAB avec beaucoup la vision l'appui du Jacques Chapuis du directeur de la source je voulais citer encore un nom qui est celui de mon collègue Daniel Cefaille qui partage la direction opérationnelle du H4 avec moi qui a une spécialité plus dans l'innovation avec des tests des choses de plus grande ampleur et plus proche du clinique on se répartait ainsi les projets du H4 bon bah ça c'était notre discussion sur la santé et il va y en avoir d'autres mais je tenais vraiment à te remercier Thierry parce que je tenais à commencer cette petite série sur l'innovation à la santé avec toi je pensais que c'était une excellente mise en bouche pour cette mini-série où j'aimerais bien faire deux autres épisodes je suis en train de boucler en fait les invités qui seraient entre Suisse et France pour parler de thématiques d'innovation et en lien avec la santé donc je vais vous faire la surprise pendant que je suis en train de boucler ces deals vous pouvez m'envoyer vos messages et nous dire comme vous avez aimé ou comme vous avez détesté cette interview soyez sympa et constructif comme ça ça va nous permettre de nous améliorer donc ça c'est avec le handle Warko Brienza vous pourrez me faire tous vos commentaires et puis en attendant je vais vous dire à la prochaine et de bien vous inspirer avec tout ce qui peut vous entourer car l'innovation il n'y a pas besoin de technologie c'est un état d'esprit pas vrai Thierry ? oui tout à fait merci Marco merci à tous et à très bientôt au revoir 5, 4, 3, 2, 1 Ignition Air Accelerate